Bonjour à tous, ton message personnel du jour. Du coup, je brassais un petit peu mes cartes. J'ai celles-ci qui sont tombées. Du coup, je suis allé après sur un message que j'ai canalisé, en appui bien sûr avec ces cartes. Donc, quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu dois mettre en place à titre personnel pour continuer dans cette évolution ? Je sais que beaucoup, au travers de nos vidéos, écoutent les conseils qui sont cachés derrière, parfois les messages sentimentaux, etc. Parce que tout ce qu'on délivre, c'est surtout de travailler sur l'amour pour soi. Quelles que soient vos relations, quels que soient les domaines de votre vie, prenez conscience que vous avez votre propre pouvoir pour vous changer. N'attendez rien des autres. Les autres ne sont que les effets miroirs à chaque fois de ce que nous avons besoin, nous, de comprendre encore sur nous-mêmes. Nous sommes ce créateur de notre environnement. Donc, voilà le message que j'avais pour toi. Alors, j'ai pris des notes quand même, parce que je ne vais pas me rappeler de tout. J'ai une petite mémoire. Donc, je vais vous l'indiquer tout de suite. Alors, tes guides, en fait, te demandent aujourd'hui de te tourner vers l'instant présent. Tu as encore trop tendance à repasser en boucle les souvenirs du passé. Et en fait, ce que j'ai ressenti au moment que j'ai canalisé, c'est que ces souvenirs, qu'ils soient d'ailleurs bons ou mauvais, là, on n'est pas sur quelque chose forcément de positif ou négatif, mais en fait, en étant dans ces souvenirs, c'est comme si tu te bloquais dans une boucle temporelle qui t'empêchait, en fait, aujourd'hui de profiter de l'instant présent, de te mettre là, dans ton corps, dans ce moment clé qui est aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. L'avenir n'est pas encore là. Donc, il n'y a pas lieu, entre guillemets, de se tracasser pour quelque chose qui va arriver. Mais vis simplement ton moment présent. Donc, en fait, cette boucle temporelle, tu es enfermé dedans. Et j'ai vraiment vu ça, en fait. C'est que ton inconscient te bascule à chaque fois dedans. Et en fait, tu revis sans cesse tes émotions qui remontent. Hop ! Et puis, tu parviens à te calmer. Et puis, tu reviens et tu repenses à nouveau. Et en fait, tu es toujours en train de revivre ces émotions qui, en fait, sont bloquées à l'intérieur de toi. Donc, dorénavant, prends le temps. Fais-le une bonne fois pour toutes, en fait. Si tu veux y aller, écoute, fais-le une bonne fois pour toutes. Dorénavant, prends le temps de regarder, justement, au fond de toi, chaque situation. Et pour chaque situation, regarde ce que ça a mis en lumière chez toi. Des émotions négatives, des émotions positives. Mais surtout, qu'est-ce que ces situations ont mis en lumière chez toi ? Alors, effectivement, une situation positive peut être un bonheur parce que, aussi, il y a eu une dépendance affective qui a été comblée. Dans les instants négatifs, ça peut, effectivement, la peur de l'abandon, une humiliation, une injustice, parce que tes pensées n'étaient pas du tout ont t'a reproché quelque chose dans ce que tu as dit alors que tu voulais beaucoup plus t'exprimer, que tu n'es pas fait forcément comprendre. Donc, voilà. C'est chaque fois de prendre chaque situation avec sincérité et amour pour toi-même. Et quand je dis sincérité, c'est important parce que, parfois, nous-mêmes, nous avons du mal à prendre nos propres responsabilités de nos actes, de nos interactions. Donc, il faut être sincère et aussi par amour pour soi-même parce qu'au moment où tu as traversé cette situation, tu as fait ce que tu as pu. En tout cas, tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire. Donc, c'est ça aussi. C'est se pardonner les erreurs qu'on a pu faire pour être en accord avec les comportements ou les émotions que tu as vécues et que tu as ressenties. Ce qu'on te dit, c'est que dans ce travail personnel, tu peux solliciter tes guides, ton ange gardien, peu importe, en fait, tes croyances et ta religion. Pour le coup, on se détache de ça. Mais si, voilà, si au cours d'une prière, parce que tu es quelqu'un qui prie, tu sollicites une divinité, Dieu, etc., écoute, si c'est en accord avec toi et que tu obtiens des réponses par ce biais-là, je t'invite à y aller. Si tu es quelqu'un qui, du coup, fait des intentions à l'univers, à ses guides, à la source, c'est pareil, ça fonctionne de la même façon. Donc, sollicite tes guides, ton ange gardien, pour qu'ils viennent t'accompagner dans ce chemin de prise de conscience et de mise en lumière de tes blessures. Ils n'attendent que ça. Et clairement, c'est le message qu'on m'a donné, c'est on va exaucer tes souhaits et ils n'attendent que ce que tu te connectes à toi-même. Donc, il va t'ouvrir la voie à ce nettoyage profond. Alors, bien sûr, quand on procède à un nettoyage profond personnel, faites ça sur un cycle, notamment de trois semaines, un cycle de transformation parce que les quatre, cinq premiers jours, ça va aller. Vous allez rentrer dans un cycle d'inconfort de cinq, six jours qui, en général, est un nettoyage énergétique qui se produit. Alors, vous pouvez ressentir des émotions peut-être de colère, plus de sensibilité, plus d'émotivité, peut-être plus pleurer, mais ça, ce n'est pas grave. En fait, il faut dépasser ce stade et ne pas se laisser aller à ce moment-là. Et on continue. Et en fait, vous allez voir que 15 jours après, vous allez déjà rentrer dans un cycle d'apaisement. Donc, c'est important. Alors, vous pouvez le faire par des états de conscience, de la respiration consciente, c'est-à-dire, on se pose, on prend un moment calme et on visualise ce qu'on veut. Soit vous le faites par écrit, bien sûr, l'écriture est un très bon moyen de conscientiser et de faire parler, surtout quand vous êtes, je vais faire un petit rappel sur les formations d'écriture intuitive en mode de connexion avec vous-même et avec vos guides. Là, pour le coup, les messages sont beaucoup plus faciles. Pour la petite histoire, on fait une autre formation d'écriture intuitive au mois d'avril. Je sais que celle de janvier s'est super bien passée, les gens étaient très contents. C'est Sabrina qui s'en occupait. Je pense qu'au mois d'avril, on sera tous les deux. C'était un petit aparté. Et en fait, c'est comprendre ces émotions aujourd'hui qui t'empêchent d'être dans la réalisation de toi-même. Donc, ça peut être par la méditation, par des pratiques auprès de thérapeutes qui vibrent avec vous. Ça, pour le coup, je n'ai pas de conseils à vous donner. Et en fait, surtout, c'est que quand tu auras compris que ces émotions aujourd'hui te bloquent dans ton rapport aux autres parce que tu te sens seul, parce que tu ne te sens pas comprise, parce que ceci, parce que cela, en fait, ça va te permettre aussi de t'ouvrir plus facilement et de faire plus confiance parce que tu n'auras plus cette peur de souffrir et par cette peur, en fait, on t'a mené toujours en effet miroir des personnes qui ne resonnaient pas avec toi. Donc, en lâchant prise, tu déploies de nouvelles énergies et on t'amène, du coup, en accord avec ces énergies, de nouvelles interactions. Ne bloque plus tes sentiments. Ose exprimer ce que tu ressens. J'ai senti un chakra de la gorge profondément bloqué lorsque j'ai écrit ce message. Laissez entrer les autres, en tout cas, ces nouvelles énergies. Alors, quand je dis les autres, forcément, faites le tri. Pas des personnes qui sont toxiques. Normalement, elles ne se représenteront plus à vous parce que vous aurez vous-même changer l'énergie qui vibrait, en tout cas, qui était en résonance avec leur toxicité. Voilà, c'est ça en fait, le cheminement. on modifie ces énergies qui nous empêchent, en fait, de naturellement se reconnecter à une partie toxique de l'autre. Et tu vas voir, en fait, dans ce nouvel espace de joie et d'apaisement, justement, ces nouvelles énergies vont s'ouvrir à toi. Et ce qu'on te dit, ça va justement permettre aussi, par ce travail, de révéler des capacités que tu as cachées, qui ne demandent encore qu'à sortir. Et on te dit que c'est le moment. Alors, pour toi qui vois cette vidéo, ancre-toi dans ce travail personnel. Ça demande du temps, mais crois-moi, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Allez, je te souhaite une belle journée.